Et oui, on est là, encore une fois, vidéo live sur le réseau Facebook avec jeboislocal.ca. Un mercredi, j'en manque pas beaucoup de ces mercredis où on fait entrer la bière chez vous et on fait rentrer la bière jusque dans le fond de votre gorge en en parlant, en invitant des gens de l'industrie. C'est ça, ces fameux vidéos de Jeboislocal. Alors, Phil est bien content que vous soyez avec nous si vous vous branchez live en ce 24 mars sur Facebook. Si vous êtes live avec nous autres ce soir, en ce mercredi soir, comme il y en a plusieurs qui en ont pris l'habitude, n'hésitez pas, via les commentaires, à poser vos questions. C'est ça qui est le fun de ces vidéos live. Alors, n'hésitez pas à participer. Ça va nous faire un plaisir d'arrêter tout ce qu'on fait pour répondre à votre question. Et ça se peut que vous captiez ce vidéo-là également sur notre chaîne YouTube. Alors, prenez le temps d'aller vous abonner. Vous pouvez, via le bas ici, le lien dans YouTube, aller vous abonner à notre chaîne et voir toutes les dégustations et être alerté quand il y en aura des nouvelles. Alors, c'est une belle façon de rester connecté et d'en savoir plus sur la bière de microbrasserie. Alors, c'est ce que je fais le mercredi. On parle en général d'une bière en particulier. On invite les gens de l'industrie à parler de leur brasserie et de cette bière-là. Mais aujourd'hui, je fais un spécial. On a déjà fait un spécial sur les sans-alcool. Alors, je refais cette formule spéciale pour souligner les bières à l'érable parce qu'évidemment, c'est la saison des sucres, c'est le printemps et les microbrasseries sont maintenant très rodées au niveau marketing, je vous dirais. C'est drôle, toutes les bières érables arrivent au printemps. Et bon, je ne sais pas si vous savez, mais j'ai déjà travaillé dans une microbrasserie et ça, c'est un peu bizarre parce que le temps de récolter le sirop d'érable et de faire la bière, donc on sait que finalement, la bière arriverait probablement plus début de l'été. Mais c'est là que ça se passe maintenant. Au printemps, les bières à l'érable. Donc, trois produits à l'honneur ce soir pour vous autres, on va goûter d'abord la marteau Jack érable de l'inox. On va goûter un classique, oui, québécois de Dieu du ciel avec l'équinox du printemps qui est arrivé dans notre boutique aujourd'hui même. Donc, c'est très fresh. Et celle-là aussi qu'on a très hâte de goûter de la microbrasserie Lermite, c'est un stade impérial qui est affiné en fût de vin d'érable. Et pour se joindre à moi dans ce spécial, au lieu d'avoir trois brasseurs, j'ai un invité qui s'y connaît en bière et qui s'y connaît en chimie de la bière. Donc, on va déguster ensemble et on va vous expliquer un peu plus le concept derrière ces bières à l'érable-là. Donc, je vais joindre à mon vidéo Alex Gendron. Salut Alex! Salut Phil, ça va? Très, très bien. On se disait ça tantôt que le mercredi soir, c'est la joie, c'est la fête au village parce qu'on se doit de goûter de la bière. Alors, ça, c'est toujours très, très agréable. Alex, deuxième fois que tu te joins à moi dans ces vidéos-là. Alex, vite, vite, donc, tu es un diplômé de la chimie, donc, tu es un chimiste professionnel et également, tu es dans la microbrasserie depuis plusieurs années. Donc, tu es mon chimiste personnel dans ces vidéos. On peut dire ça. Ben oui. En plus, tu es un bon dégustateur de bière, pas juste parce que tu travailles en microbrasserie, mais tu offres un service qui s'appelle GB Dégustation. Parle-nous de ça, brièvement. Oui, GB Dégustation, ça fait quelques semaines, quelques mois qu'on a commencé ça. On offre des dégustations privées. En ce moment, c'est seulement vidéoconférence, par contre. Évidemment. Évidemment. On espère très bientôt pouvoir faire ça en présentiel. Donc, on vous dit quelle bière acheter. On passe un bon moment ensemble. On accorde ça avec de la bouffe. On vous explique comment on fait de la bière, les différents styles de bière. On démystifie tout ce qu'on a devant nous puis on passe du bon temps ensemble. Donc, tu vas mettre le lien dans les commentaires un peu plus tard dans la vidéo si les gens veulent avoir plus d'informations et booker ces fameuses sessions. On commence la vidéo avec un beau verre vide parce qu'on va parler d'abord de bière à l'érable avant d'en boire. J'aimerais ça qu'on démystifie un peu d'un point de vue chimique parce que, bon, tu es notre meilleur chimiste de service. Donc, le sirop d'érable qui est souvent ce qu'on utilise pour les bières à l'érable. Parle-nous un peu de ça, l'introduction du sirop d'érable. Comment on arrive à faire des bières à l'érable avec cette matière première-là? Oui, en fait, du sirop, on connaît tout ça, on sait que c'est très sucré. Il faut savoir que c'est presque entièrement fermentable. Donc, on a, dans un sirop commun, on va avoir environ 66 % du sirop qui va être du sucre, du sucrose, donc ça, c'est 100 % fermentable. 33 % d'eau, donc ça, ça se mélange avec la bière, puis 1 % de composés aromatiques, ce qu'on va goûter, ce qui va faire en sorte qu'il y ait plus vanillé, plus sur la noisette. Donc, pour introduire tout ce beau mélange-là à la bière, on peut l'ajouter soit à la fin de l'ébullition, il ne faut pas l'ajouter à l'ébullition, sinon ça va commencer à cristalliser dans le mou, puis ça, on ne veut pas ça. Ça va faire de la tire essentiellement. La tire d'érable dans une pompe, c'est super agréable. Ah oui, si tu veux briser ta pompe, c'est un excellent plan. Sinon, on peut l'ajouter en fermentation où tu t'assures que ça va bien se mélanger ou à la fin au conditionnement. On peut aussi sucrer nos bières en bouteille avec du sirop d'érable. On connaît bien le principe de refermenter une bière en bouteille, c'est un classique. On met une bière flat dans la bouteille avec un peu de sucre, ça refermente et c'est là qu'on a du gaz qui se crée. Donc, chaque étape a ses points positifs, chaque étape a ses points négatifs, évidemment. C'est juste à savoir si le degré de danger qu'on est prêt à vivre avec. C'est sûr que du sirop d'érable, c'est supposé être stérile, mais dès qu'on ouvre un contenant, il peut y avoir des contaminants. Donc, ouvrir une queue parce qu'on est prêt à faire ça, c'est à la discrétion du brasseur à ce moment-là. Tu parlais que le sucre est fermentable pour le monde qui nous écoute, qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que le sucre va fermenter au complet. Qui dit fermenter, ça veut dire que c'est le procédé de transformer le sucre en alcool. Et là, qu'est-ce que tu nous dis là, c'est que dans le fond, le sirop d'érable, c'est en grande partie du sucre. Qu'est-ce qui arrive quand on a une bière à 5 %, exemple, et qu'on y ajoute beaucoup de sirop d'érable? Qu'est-ce qui va arriver? En fait, si on en ajoute beaucoup, on peut augmenter le taux d'alcool de 1, 2, 3 % indépendant de ce qu'on veut si on en ajoute vraiment beaucoup. Mais ça ne veut pas dire que ça va être sucré à la fin vu qu'on a beau rajouter autant de sirop qu'on veut, ça va tout fermenter. Donc, on peut finir avec une bière ultra sèche avec un goût d'érable quand même, mais le sirop va avoir contribué au taux d'alcool plutôt qu'à la sucrosité finale de la bière. Ça, c'est un détail vraiment, vraiment important que si vous nous écoutez à la maison concernant les bières à l'érable, quand on utilise de l'érable, du sirop d'érable dans la bière, ça ne veut pas dire sucré. Et parce que vous vous attendez à ça, évidemment, ce qu'on fait, c'est qu'on va souvent voir des styles de bière comme celle-là ici qui est une scotch ale, donc qui est une bière caramélisée qui a déjà une finale sucrée et c'est ce genre de bière-là qu'on va se servir pour les versions à l'érable. Comme ça, vous avez le petit sucre que vous croyez qui vient de l'érable, mais en fait, l'érable fermente au complet et comme on dit, on pourrait faire une blanche à l'érable, on pourrait faire une saison à l'érable, mais on le voit moins un peu. On pourrait faire une colche à l'érable aussi. Et voilà, éclatons-nous, mais ce que je veux dire par là, c'est que érable ne veut pas nécessairement dire sucré, mais souvent, c'est la bière qu'on va, parce qu'on s'attend en tant que consommateur à ce que ce soit un peu sucré. T'avais-tu autre chose à ajouter sur le mystère de l'érable dans la bière? Pas plus qu'il faut. Je ne me considère pas un expert de l'érable. Je sais qu'il y en a beaucoup à la maison qui vont faire leur sirop d'érable et que dès que je vais dire de quoi, ils vont venir me corriger. Donc, j'aime mieux au pire en parler pendant qu'on déguste, rajouter des petites choses par-ci, par-là que je pense qu'on va avoir bien du fun quand même. Good. Tu as parlé d'ajouter du sirop d'érable, mais il y a une autre façon aussi qui est moins fréquente, c'est d'utiliser l'eau d'érable dans l'empontage, donc la phase du brassage où on va mélanger le grain avec de l'eau habituellement, de l'eau filtrée. Là, il y a des gens qui vont prendre de l'eau d'érable pour faire ce trempage-là. Est-ce qu'au final, on a vraiment le sucre d'érable qui va perdurer après l'ébullition, après la fermentation? Là, il faudrait, j'en goûte un exemple, mais c'est un autre truc qui peut être fait qui est assez craqué. Merci. Ça prend beaucoup d'eau d'érable pour réaliser ça. Oui. Message, en fait, aux brasseurs maison qui ont aussi une érablière. C'est un très beau défi. C'est le combo parfait. Brasseurs maison et érablière, ça prend les deux pour réaliser ce type de bière-là. Alors, on va sauter à deux pieds joints dans notre dégustation parce qu'habituellement, on goûte une bière en 20 minutes et là, on va en goûter trois. Aujourd'hui, on va peut-être rentrer un petit peu moins dans les détails, mais quand même, on va commencer avec celle-ci, qui est la marteau Jack Érable de la brasserie Inox à Québec. Cette brasserie-là fait cette bière-là depuis quelques années, je dirais, au moins deux ans, sinon trois ans. Et la base de cette bière-là, c'est une bière rousse, donc il y aura des malt caramel de base. Et pourquoi le Jack, c'est qu'en fait, on a fait macérer des copeaux de chêne dans du Jack Daniels avant d'intégrer les copeaux de chêne dans la bière pour amener un petit côté barriqué à ça. Et évidemment, il y a du sirop d'érable. Fait que tu nous montres le verre, Alex, on va commencer la dégustation, on regarde un peu la couleur de la bière. Oui, en fait, on est dans le trait roux, très, très clair. Moi, en tout cas, la canette que j'ai, c'est très, très clair. La mousse, c'est quand même éphémère, mais elle tient quand même. Des fois, on peut voir dans les bières barriquées ou avec un effet de barriquage que la mousse ne tient pas. C'est normal, c'est dans le style. Donc ça, ici, on a cet effet-là aussi avec cette bière-là. Le nez est vraiment intéressant, en tout cas. on est bien dans le caramel, on sent, on a un peu le goût de l'arôme du chêne, en tout cas. Exactement. Là, on a plus qu'une bière à l'érable, on a quelque chose qui est macéré avec des copeaux de chêne aussi, puis au nez, on a vraiment ce mélange, comme tu dis, caramel, un peu vanille aussi, des copeaux de chêne. Oui, définitivement. Puis tout ça rime avec érable, puis c'est ça qui est le fun aussi quand les brasseurs composent ces bières-là, c'est qu'on va essayer d'utiliser des choses qui tirent déjà vers l'érable pour venir accentuer ce goût-là d'érable dans les bières. Oui, si on a déjà toutes ces saveurs-là, ça nous fait penser cabane à sucre, cabane à sucre érable, donc on a déjà l'esprit-là, donc ça suit très, très, très facilement. Écoute, je vais interrompre juste brièvement, on a quelqu'un ici, live, qui nous dit qu'il y a aussi une sorte de champignon lactaire qui simule le goût de l'érable et effectivement, j'avais même des exemples ici, on a pensé peut-être vous présenter ces bières-là. En fait, le lactaire, c'est un champignon qui se récolte en forêt même ici au Québec et c'est troublant les arômes d'érable puissants que ce champignon dégage une fois ajouté à la bière, c'est même beaucoup plus puissant que l'érable même. As-tu déjà goûté, Alex? Non, j'en ai entendu parler par contre, mais je vais mettre ça sur ma liste d'achat. Oui, c'est vraiment, il y a quelques exemples qui ont été faits, dont la plus récente, ça m'échappe, qui a fait ça, qui a fait ça, qui a fait ça. Il y a un chapeau aussi. Donc, on a parlé de la couleur, le nez, donc on va goûter à cet exemple de bière. On avait une rousse ici, est-ce qu'on est un peu plus fort en alcool? Je ne me rappelle plus. On est environ à 6, 6,5. 6,5 % d'alcool. Alors, on goûte à ça, à cette marteau Jack Érable de l'inox. Santé! Bon temps des sucres, tout le monde! On goûte bien quand même, le chêne est bien présent. On a un petit côté alcool aussi qui vient du Jack Daniel. Très bon, très caramélisé. On voit vraiment bien le bois quand même. Les copeaux, c'est une technique aussi qui est souvent utilisée. Donc, au lieu de faire affiner la bière dans un baril, on va carrément mettre des copeaux de baril dans la bière et ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus intense. là-dedans, premièrement, on a le caramel qui est quand même assez présent et qui est dans la recette de base. Ensuite, on a le côté vanille, on a le bois aussi, on a une sécheresse aussi qui vient probablement du bois aussi. C'est un très bon exemple de tantôt ce qu'on disait que si une bière est à l'érable, ça ne veut pas dire que c'est sucré. C'est bien exécuté, côté, ça ne tombe pas sur le cœur, loin de là, très, très loin de là. Vous allez voir les exemples de bières à l'érable souvent. L'érable est assez, malheureusement, quand même discret. Alors ici, on utilise d'autres aspects pour venir faire une belle bière équilibrée. Tu as parlé du goût d'alcool aussi. Il y a quelque chose, mais le bois est quand même assez présent là-dedans. Même si ce n'est pas une bière barriquée, je pense que c'est quelque chose qu'on retient. Et au nez, vraiment, la vanille, l'érable, il se mélange à ce niveau-là. Oui, le côté vanillé est quand même très développé. C'est très le fun à boire, c'est une bonne recommandation. Donc, comme tu l'as dit, bière à l'érable ne veut pas dire bière sucrée et on a un super bel exemple ici. Les copeaux viennent amener une sécheresse en bouche qui est loin, loin, loin du breuvage sucré ici. Donc, on saute à deux pieds joints dans la deuxième bière de ce soir et on est tous au Québec excités. Oui, on est tous excités. On l'est tous parce que c'est un des grands classiques de la brasserie du Dieu du ciel de Montréal que je tiens entre mes mains et comme on disait, la bière est arrivée en notre boutique aujourd'hui même. Donc, ça va être disponible dans la prochaine semaine dans votre détaillant préféré. Et cette bière-là est brassée depuis 1999. La recette vient évidemment du Pro Pop de Montréal. Donc, c'est dans la série grand classique de Dieu du ciel et ce n'est pas pour rien. C'est parce que c'est une bière très attendue. On est dans un style Scotch Ale à l'érable ici. Comme je le disais, on va souvent utiliser la Scotch Ale parce qu'on a déjà un fond un petit peu vanillé qu'on recherche et on est à 9,1% d'alcool ici. Alors, une bonne Scotch Ale bien robuste, c'est ce qu'on va goûter ici. Température de service, Alex, pour une bière à 9% comme ça? Moi, en fait, je l'ai tempéré, ça fait... J'ai été la chercher environ vers 3 heures, je l'ai mis au frigo puis ça fait une heure qu'il est sorti. Une heure ? Oui, ça fait environ une heure qu'il est sorti donc au toucher, environ 10-12 degrés Celsius. Si c'est trop froid, ça va goûter probablement très tannique, donc très râpeux et on goûtera moins les subtilités de la bière. C'est important quand même si vous voulez maximiser votre expérience de ne pas passer à côté de la température de service. Donc, qui dit Scotchale, si on regarde ça côté couleur, on est évidemment une bière brune. C'est typique et la mousse est un peu fuyante de mon verre. Tu as un meilleur verre pour la mousse de ton verre. Fait que, note de dégustation sur cet équinox du printemps. Après, la couleur, on se plonge le nez. Encore là, je vous le dis souvent, mais l'érable, c'est jamais quelque chose qui va être très intense à moins que vous ayez, comme je le disais, les lactaires, ces fameux champignons qui sont intenses. Oui, mais ça dépend aussi du sirop d'érable utilisé. Il y a plusieurs classes de sirop d'érable. Puis, plus tu vas tard dans la saison, plus il y a de chances que ça ressorte dans la bière. Donc, si jamais, pour tout brasseur maison qui nous écoute, si vous voulez faire une bière à l'érable, utilisez du sirop de tard dans la saison. Avant que ça devienne la sève, mettons. Oui, exactement. Si on revient à la scotch ale, donc, on disait que c'est une bière brune, le nez, on est encore là dans des notes un peu caramel, avec le scotch ale, c'est vraiment typique. Donc, c'est ce qu'on a au nez encore une fois. Je ne sais pas de ton côté. Oui, vraiment, un côté vanillé encore une fois, moi, ça ressort beaucoup. à l'odeur, c'est vraiment ce qu'on s'attend d'une bonne scotch ale, qui est un style qui va et qui vient. C'est un peu moins à la mode des fois, mais ça revient puis ça repart puis ça revient. Donc, il y a beaucoup d'exemples sur le marché. À l'odeur, c'est une classique scotch ale. Exact. J'ai pris un peu d'avance pour m'agorger qu'on se relaie dans l'analyse de tout ça pendant qu'on continue. Donc, on parlait de nez avec la vanille encore là en bouche. C'est ce qui nous frappe en premier, vanille caramel, typiquement scotch ale et là, on est à 9,1 donc on ne passe pas à côté du taux d'alcool. Dès que le caramel a passé, on sent la petite pointe d'alcool qui est là puis qui réchauffe. Belle bière pour augmenter un peu les degrés Celsius dans votre salon. Ah oui, ça c'est sûr et certain mais l'alcool, l'érable ressort quand même bien dans celle-là. Je ne sais pas de ton bord mais moi, juste après le caramel, ça tombe dans l'érable. C'est délicieux, c'est très bien balancé. Moi, pour cette bière-là, j'avais regardé un peu des accords quoi faire pour manger avec ça puis avec ça, pourquoi pas un bon bris fondant avec des pommes. Tu sais, tu penses à ça, un peu de dessert, le petit côté diacétyl, donc le petit côté beurré de la scotch ale, tu accordes ça avec un fromage, des pommes fondants là-dedans, un bon dessert avec un peu de pâquane sur le côté, tu accordes ça avec ça puis ta soirée est faite. C'est en business pour ton temps des sucres. Plus loin dans la dégustation, dans la finale, il y a quelque chose qui me surprend un petit peu, il y a quand même une bonne amertume et là, évidemment, je ne parle pas d'une IPA, mais on s'attend à une finale sucrée, scotchale à l'érable et je pense que c'est voulu d'avoir augmenté un petit peu la dose de houblon pour nous laisser quand même sur une fraîcheur parce qu'il y a quand même une bonne amertume dans ce bière-là, on le sent parce que ça ne reste pas sur le sucre à la fin. Non, c'est ça, c'est presque traître en fait parce que ça a beau être à 9% puis être bien rond en bouche, c'est facile à boire, très, très facile à boire. C'est vraiment, et moi, je pense que Dieu du ciel a fait plusieurs versions de cette bière-là et c'est vraiment une bonne idée d'augmenter l'amertume quand même pour avoir une finale digeste, une finale plus fraîche parce que les bières et j'aime beaucoup les bières à la finale sucrée quand même mais il faut se le dire quand on arrive à la fin du verre ou à la fin de la pinte, des fois, on a le goût que ça arrête parce que c'est juste que notre bouche, on dirait qu'elle n'est plus capable de prendre de sucre. Fait que très, très, très beau produit. C'est un avantage aussi du format de 341 ml. C'est vrai. À la fin de la bouteille, on n'est pas, on n'a pas un overdose de sucre. Petit format sur tout dieu du ciel, c'est toujours bien abordable. Donc, c'est un très beau produit. Avec le nouveau branding aussi. En plus, en plus. Elle vient d'arriver. Elle vient d'arriver, les frères. J'ai la preuve, j'ai la preuve. On va goûter un troisième produit dans la vidéo de ce soir qui nous vient de Victoriaville, la microbrasserie Lermite. C'est un stout impérial qui est affiné en fût de vin d'érable. Et on parlait tantôt des diverses façons d'amener l'érable dans la bière. On n'a pas mentionné les barriques de vin d'érable. C'est très, très, c'est très, comment dire? Rare. C'est très rare et c'est une bonne idée. Je suis curieux de voir l'apport de l'érable dans ce produit-là. Brasserie Lermite a rendu ça disponible en fait en janvier. Donc, ce n'est pas nécessairement un produit qui sort pour la période du printemps et de l'érable. C'est un produit qui est là depuis quelques mois déjà. Donc, un stout impérial russe, donc un stout assez costaud à 9,5 % d'alcool, style de bière qui vieillit très, très bien en barrique. Et c'est ça, c'est affiné en barrique de vin d'érable et de vin d'érable fortifié. J'avais d'ailleurs même d'où ça vient, j'avais pris ça en note ici. Je retrouve mes choses. Domaine Labranche en Montérégie. Alors, si vous connaissez les vins fortifiés du Domaine Labranche, ce sont ces barriques-là qui ont été utilisées. Très intéressant. Exactement. Donc, on parle de stout impérial. Évidemment, taux d'alcool égale à notre Scotch Ale tantôt. On parle de même température de service. Sortez ça au moins une bonne demi-heure facile avant la dégustation. Ou, à l'inverse, prenez-la tablette, mettez-la une demi-heure au frigo et vous allez atteindre la bonne température. Dans notre dégustation, on s'en va à la couleur de ce beau breuvage, évidemment, qui dit stout impérial dit noir. Et toi, en plus, t'as une belle, la mousse est vraiment mocha de ton côté. Oui, c'est très, très beau. C'est les avantages d'une bière bien tempérée. On va avoir un beau col. Donc, ça, c'est bien épais. Puis, le verre aussi est pour quelque chose, je crois. on voit que je suis coupable d'avoir sorti ma bière pas assez longtemps avant la dégustation. Ma mousse est un petit peu plus éparse, mais je suis confiant. Écoute, je n'ai pas encore mis le nez dedans parce qu'après la couleur, on va se mettre le nez dedans, mais au nez, c'est incroyable. Très, très, très intéressant ce qu'on sent là. On est loin d'un stout impérial affiné en fût de bourbon, exemple, ou en fût de gros spiritueux. Oui. Surtout quand la mode est au stout pâtissier, c'est quand même rafraîchissant de sentir un stout comme ça. C'est plus qu'invitant. C'est peut-être la recette aussi qui est portée plus un peu vers les goûts de chocolat que les goûts de café. On va le voir, mais en tout cas, au nez, on a encore là la vanille qui revient toujours sur les produits barriqués, mais on a une tendance vers le dessert aussi, un côté plus sucré au nez. On va goûter à ça. On avait très hâte, Alex, on s'était parlé juste avant la vidéo de dire, mon Dieu, à ce produit-là. stout impérial de l'ermite. Oui. C'est ça, juste le côté vin à l'érable. Il y a eu plusieurs barriques qui ont été utilisés dans les dernières années, des barriques de n'importe quoi, puis vin à l'érable. C'est la première fois que je vois ça, donc très, très, très belle surprise. C'est sûr que c'est moins caractéristique, puissant qu'un flux de bourbon, exemple, qui va donner une signature très intense. Ici, c'est beaucoup plus subtil, mais on le sent que ce n'est pas un stout impérial qui a été affiné. Il y a une rondeur, il y a quelque chose d'enveloppant qui vient d'ailleurs et c'est probablement des barriques, on s'entend. On sent que c'est bien travaillé. Une fois bien tempéré, le goût d'érable est là à la fin. Après toutes les saveurs de café, puis de chocolat et d'alcool aussi, on a une fin sur l'érable. Sans être sucré, sans tomber sur le cœur, c'est très, très beau. C'est magnifique de voir une variation justement qui vient des barriques cette fois-là au lieu de l'introduction du sirop d'érable directement dans la bière. Je dirais que la bière de base aussi est vraiment intéressante. Il y a un peu le torréfié, il y a un peu le chocolat et comme tu dis, cette finale-là est vraiment plus sucrée, plus fine que d'autres barriques quand on utilise d'autres barriques. C'est un autre très, très beau produit. Oui, vraiment. Pour ce qui est de l'accord avec la nourriture, celle-là, j'ai été un peu dans le... Je suis sorti un peu de l'ordinaire. j'ai décidé de faire un peu une variante sur un dessert italien qui s'appellerait un affogato al café. Sauf que là, c'est avec la stade vieille en barrique de vin d'érable. Donc, avec la crème glacée à vanille, on fait seulement, je vais le faire ici, crème glacée, et on vient juste couler un petit peu le stade dessus. Donc, on va... Là, j'ai mal pensé mes choses, mais on vient juste mouiller la crème glacée avec le stade. Donc, on va venir rajouter un peu le côté sucré qu'on n'avait pas dans cette bière-là due à la barrique. Donc là, on vient vraiment tomber dans le sucré pour un dessert. C'est juste une petite gâterie qu'on peut se faire comme ça. Je suis sans mots. Ça a l'air vraiment très, très bon, ton accord. Et pour finir sur la bière, c'est bien de parler de la finale ici. Je pense que la finale est un mélange de grains torréfiés, mais de bois aussi. Du shine utilisé, c'est vraiment persistant. Mais c'est agréable parce qu'encore là, c'est pas sucré. Fait que, voyez-vous, on avait trois exemples de bière à l'érable aujourd'hui, mais aucune des trois a une finale sucrée. Alors, c'est pas qui dit érable ne dit pas absolument pas sucré. c'est souvent de quoi les gens ont peur. Ici, en tout cas, on a un produit un peu plus travaillé, un peu plus raffiné, c'est sûr, à cause de la barrique. Mais on avait trois, trois beaux produits ce soir. Avaient-tu d'autres commentaires là-dessus, Alex? Non, en fait, j'ai juste un conseil au monde d'aller encourager les brasseries qui font des bières à l'érable. C'est toujours intéressant, c'est toujours différent, donc vous allez juste être agréablement surpris. D'ailleurs, c'est la période de l'année que vous veniez ici à la boutique Je bois locale à Québec ou encore dans un de vos détaillants préférés, il va y avoir des sections réservées pour les bières à l'érable parce qu'il va en avoir partout et faites le test, vous allez voir, il y a des trucs super intéressants qui se font, très buvables. On a vu des trucs ici qui sont très, très buvables pas trop sucrés, alors il n'y a pas de quoi avoir peur de ce côté érable-là et ça accompagne tellement bien la tire sur la neige en un dimanche après-midi, bonne bière à 9% d'alcool autour de 12h30, ça relaxe un après-midi. Ou le brunch, ne pas sous-estimer une bière au brunch, une bonne bière caramélisée avec des oeufs puis des patates. Moi, je suis une. Merci beaucoup, Alex. on n'oublie pas le lien pour GB Dégustation, donc les gens peuvent réserver vos services pour faire des dégustations virtuelles, donc vous avoir évidemment en direct pour répondre aux questions et guider cette dégustation-là avec la bouffe également comme tu viens de le faire. Écoute, Alex, on se reparle quand on aura un autre spécial, c'est très agréable. Merci pour l'invitation puis n'importe quand. Bon temps des sucres. Salut. Alors voilà, c'était ce spécial sur les bières à l'érable avec jeboislocal.ca. Si vous êtes dans la région de Québec, on a fait un petit spécial pour ces bières dont je parlais ce soir, vous pouvez avoir un petit rabais, allez sur la page Facebook de la boutique Jeboislocal ou dans la description de ce vidéo-là pour avoir le code promo et ainsi vous acheter des bières à rabais. Sinon, je vous remercie d'avoir été là si vous étiez là en direct. Sinon, via le YouTube, n'oubliez pas d'aller vous abonner à notre chaîne YouTube et ainsi tout, suivre nos vidéos. et je serai de retour mercredi prochain avec une formule probablement plus classique où on revient avec un invité qui va nous parler de sa brasserie et d'une bière en particulier. Aujourd'hui, c'est un petit spécial sur les bières à l'érable et je vous souhaite une belle semaine.